salut tout le monde c'est Alex comment allez-vous moi je vais bien et aujourd'hui on donne une récompense à Mimi oh tu le veux Mimi hein oh oui tu le veux oh elle l'a attrapé comme qu'elle est bonne et aujourd'hui il y a une nouvelle vidéo attendez je vais retirer la dragonne une nouvelle vidéo mais attendez je crois que je vais faire un café attendez un peu hum 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 encore un café hum 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 un peu plus l'eau excusez moi pour le bruit voilà hum 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 un peu plus l'eau on va prendre l'eau et euh voilà alors avant de commencer le vlog là je vous cacherai rien j'ai couché un dessin animé qui passait à la télévision c'est un dessin animé genre de genre de tiré de l'univers DC Comics et euh univers que j'aime beaucoup beaucoup plus que Marvel Comics avec les Iron Man et tout ça que je déteste et euh désolé si vous vous aimez vous préférez Marvel Comics mais moi je suis euh je suis un vrai DC et euh ça c'est un truc que je voulais vous vous dire vous euh quel est votre film euh non qu'est-ce que je raconte euh vous euh genre vous vous répondre dans les commentaires ou par pensée genre télématique c'est comme vous voulez mais euh euh quel est votre super-héros préféré votre super-hero préféré moi personnellement il y a pas de personnellement il y a pas de de il y a pas à chercher c'est Batman moi je trouve que c'est le plus c'est c'est le mais c'est pas simplement parce que c'est Batman mais à cause de la trilogie Dark Knight Dark Knight et les années 2000 avec Christopher Nolan non c'est pas surtout ça moi c'est c'est plus chercher parce que moi Batman c'est le premier super-héros avec Superman que j'ai euh connu quand j'étais petit quand j'avais 2-3 ans et euh genre que genre que j'avais des figurines de Batman beaucoup et tout et tout et que genre j'ai euh genre j'ai euh que j'ai euh c'est c'est Batman c'est sûrement le premier super-héros que super-héros que que j'ai regardé les films genre les films de Tim Burton Batman euh le le les deux premiers Tim Burton Batman de Tim Burton euh dont Batman avec euh c'est celui-là avec Jack Nicholson le deuxième Batman Return qui est super bon euh peut-être même meilleur que 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 la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan mais ça c'est ce que c'est c'est ce qui est sûr c'est que le joker de Jack Nicholson est moins bon que que le joker de Jack Nicholson j'adore j'adore le le Batman de de Christian Bill euh dans euh dans la trilogie Dark Knight mais euh je préfère quand même euh le Batman de Michael de Michael Keaton euh premièrement parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup tout comme Bill mais euh je sais pas je sais pas je trouve que 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 le Batman de Michael Keaton est meilleur euh parce que c'est euh contrairement au Batman de Bill Kilmer et de George Clooney dans Batman Forever et Batman & Robin genre qui sont des qui sont des qui sont des jokers à eux seuls euh le Batman de Michael Keaton c'est un Dark Knight comme le Batman de Christian Bill et euh peut-être même plus peut-être un peu moins mais non mais bon les deux Batman se débattent et euh maintenant genre 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 c'est dommage que que Batman va être ébouté pour voir le film de Justice League of America c'est ça vraiment c'est pour moi je trouve ça dommage parce que moi j'aimais beaucoup le Batman de Christian Bill puis j'aurais voulu le voir j'aurais voulu voir ce Batman euh dans la Justice League avec Green Lantern avec euh Superman avec euh Green Arrow euh qui est l'archiveur si vous savez pas parce que je suis je suis pas mal certain que euh ou personne que je parle en ce moment que vous connaissez pas beaucoup les super-roues et des iscamiques moi je les adore je les connais beaucoup si vous les connaissez beaucoup aussi je vous aime je vous aime quand même tout le monde qui regarde mes vidéos ou presque et euh euh voilà il y a plein plein de super-roues avec Batman c'est arrêté ou Wonder Woman et euh et d'autres d'autres super-roues mon café est pas super hum 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 est-ce que c'est oh oui allez une tasse de cœur hum 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 une tasse de café hum hum oh fuck c'est vrai une centrale aussi le café regardez excusez-moi et on se retrouve ici hum putain excusez-moi et on se retrouve ici pour euh pour euh pour euh un mon café et voilà oui ce que je disais je parlais beaucoup de Batman je parlais du reboot de Batman qui s'en vient à grand pas je parlais aussi je parlais aussi de Just League of America que j'attends je parlais à grand pas moi je crois que ce film ça c'est simplement des suppositions de ma part mais je crois que Just League of America J.H.A. va euh euh juste foutre une raclée à The Avenger j'en suis con j'en suis sûr et certain The Avenger euh de Joss Whedon c'était pas un mauvais film mais euh c'est pas du tout un mauvais film mais je sais pas je sais pas j'ai trouvé que comme film de super héros qui aurait pu être dément genre à cause qu'il ressemble beaucoup de super héros euh ça aurait pu être beaucoup mieux et euh je trouve que ce film est facile vraiment facile c'est euh je veux dire pas facile à faire mais euh je trouve que niveau scénario et même réalisation ben oui même réalisation c'était c'était pas à chercher du tout puis euh mais attendez de voir vraiment les euh les accros de Marvel Comics et de The Avenger attendez attendez de voir Justice League of America même si on va avoir un Batman rebooté euh sans Kristen Bell euh même même à cause de ça même je suis certain qu'on va avoir un putain de Justice League of America ça va être fou euh mais ça aurait été cool si le Joker ça aurait été cool si le Joker ça aurait été cool si Kristen Bell et Heath Ledger auraient pu être dans ce film oh mon dieu ça aurait été cool non mon dieu ça mais vous imaginez Kristen Bell, Heath Ledger euh le nouveau Superman de euh de de Henry Cavill qui arrive euh dans Man of Steel dans 2013 euh Wonder Woman qui est supposé arriver aussi euh que je trouve ça va être fou euh attendez j'ai un cheveu dans euh euh Green Lantern ça serait fou aussi euh Green Arrow là je parle trop les amis mais mais c'est ça et euh je vais poser mon café et euh 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 avec ses oh attendez putain désolé et euh pour finir cette euh pour finir cette vidéo moi je vous offre quelque chose de super cool de super énergique ça va brasser partout ça va danser on y va la danse de Alexandre et ah je sais regardez aussi comment oui . ong